et salut à tous c'est freeman bienvenue sur ma chaîne bienvenue sur mon twitch aujourd'hui on se retrouve pour ce neuvième épisode en ligue à bbva toujours avec l'athletico madrid et le real madrid salut ketchup comment tu vas c'est les freeman ça va être pas salut à tous ça va super ça va super content de te retrouver et puis écoutez ça faisait quelques jours qu'on n'avait pas qu'on n'avait pas streamer et donc voilà content de de reprendre avec avec nos équipes perspectives et donc aujourd'hui ce sera un stream un peu plus court que d'habitude parce qu'il ya bien sûr les matches de l'euro et il ya un match important allemagne allemagne merde j'ai un trou sur l'équipe allemagne ukraine ukraine j'allais dire suède mais non c'est pas zlatan et du coup donc on va faire un short stream on va essayer d'aller plus loin possible et c'est un maximum de match et je vous remontre rapidement le classement où j'étais deuxième et le real a moins bien démarré que moi et mais bon pas trop pas trop long à quoi quatre points d'écart c'est rien du tout voilà donc on va tout de suite enchaîner toi tu as fait ton équipe je crois oui moi j'ai pas mal de joueurs fatigués ou absents donc du coup j'ai remodelé un peu le truc et on va partir comme ça c'est un peu risqué alors la société d'annes mais bon allez j'ai pas trop le choix de toute façon allez on y va faut y aller ça on dit ça salut morel no et salut fonder lion vous allez bien les gars du coup est obligé on va faire un petit stream d'où t'es bien ça on va faire ça allez let's go bon match à toi match ouais je suis un peu un petit peu peur sur ce match mais bon on a failli marquer on a failli marquer oh là là but contre mon camp je crois putain lucas premier match qui fait cette saison je perds un zéro magnifique magnifique plus lucas quoi je veux lui donner sa chance et puis ok 2 0 6 minutes de jeu voilà c'est bien j'ai bien fait de changer j'ai bien fait de changer puis de dix balles à 2 1 2 0 ben j'en ai 12 millions de jeu j'ai voulu j'ai voulu miser vraiment sur le match de ligue des champions du coup j'ai fait tourner là enfin tourner tu as voulu préserver des joueurs ouais j'ai des joueurs qui sont fatigués mais vraiment fatigué donc à besoin de repos j'ai pas j'ai pas voulu les aligner allez on va peut-être égaliser là oui oui égalisation ah bah voilà quel match de fou ici 25 minutes de jeu de 2 il y a nos âges qui marquent quelle saison qui nous fait là le petit bon en tout cas superbe réaction de mon équipe ça fait plaisir à voir attend faut les chercher la gagne ouais belle équipe ouais putain allez m'ont épaté la croatie là j'ai vu une belle équipe moi je me doutais que vous allez vous allez montrer des belles choses mais bon après les matchs de préparation c'est différent des matchs officiels il m'a fait rire le le défenseur à toujours être pour saigner aux saignées le port il était rugueux l'attaque en turc 1 celui-là qui lui a mis le coup là un coup de coude ouais un volontaire ben ouais volontaire on va dire ça comme ça on va dire ça comme ça voilà voilà on les domine bien là il nous faudrait un petit un petit but là vieto zivko ça passe à côté dommage ça va être la mi temps pour moi je vais leur dire ce que dit l'adjoint non visco change rien la victoire sera à nous allez pourquoi pas j'ai luca ce qui fait pas bon match mais si je le sors je sais pas qui je pourrais mettre à la place attention peut-être un j'allais dire en compte ça va peut-être quand même en contre non ça va on récupère mais joué ça ça c'est bien allez roane frane ou la gabi qui redonne à roane frane à cent d'accord tout ça pour ça bien joué vieto je crois allez les gars allez modric ah perte de modric merci tommy merci pour ton follow bienvenue bienvenue dans la communauté bienvenue à toi allez les gars allez les gars b-line allez 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 on fera la parade du gardien la parade mon micro c'est un yeti morel no si si j'ai griezmann mais il est hors repos ben salut ben il est hors repos parce que parce que majeu avec des champions parce que très fatigué très international voilà très international et du coup ben j'ai fait tourner mais il est toujours là pour l'instant il m'a pas fait un bon bon un bon démarrage de deuxième saison mais bon j'attends de voir j'attends de voir j'attends de voir allez le poteau le poteau le poteau va faire peut-être quelques changements alors qu'il voit ça joue bien en fait à xavi qui n'est pas un grand match le truc c'est que peut-être faire rentrer griezmann là dessus on va le faire rentrer quand même on a un zivko qui est à plat mais le truc c'est que j'ai pas je suis bloqué à moins que je fasse rentrer c'est compliqué aussi si je mets jean usage là que je mets griezmann là et que je fais rentrer genre puis laisse le ratiste à eau ouais on peut tenter ça on peut tenter comme ça voilà victor 3 je vais tenter un truc allez on tente 234 ouais salvo ici ouais merci merci moi c'est pas la course aux followers moi je compte plus sur la communauté quoi les quelques viewers réguliers c'est bien ça ça pas de streamer avec eux quoi et jouer ça allez oui 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 le coaching griezmann qui marque 3,2 et je passe devant le barça le barça n'a pas gagné c'est pas vrai alors attends je vais te dire ça je vais quitter mon match il y a le Real qui est bien remonté du coup siens je reviens mais lolo lolo a fait match nul et encore ils ont failli perdre au popop ce reste égalisé à 80e 80e peut-être faire un changement quand je voulais faire rentrer sol non il n'y est pas à 100% sans repos lucas voici allez hop alors là ils ont pris trois buts ouais c'est vrai que ça ça monte c'est cool merci à vous là j'ai fait une superbe remontée quand même si je gagne ce match ce sera vraiment vraiment pas mal je viens ici je gagne parce que c'est pas fini les choix tactique j'ai eu un peu peur au début mais attention attention quand même attention quand même ça va 90e pour l'instant c'est ça sent bon ça sent bon c'est pas terrible le neuf ennemis là le choix tactique là que j'ai voulu faire pas terrible ouais je vais me mettre en défensif là j'ai pas pensé j'aurais dû le faire avant bon je vais gagner et voilà 3 2 bah c'est bien nickel je vais les féliciter quand même voilà cool draxler qui joue ce soir putain c'est bon ça ah putain c'est peut-être lui qui va me faire regarder la même bon joueur la volsbourg ouais ouais ça c'est vrai que j'aime bien draxler bon bien joué un ketchup c'est une belle équipe attention ça fait plaisir voilà tu reviens tu reviens bien je prends plus trop de carton je remarque des buts et je gagne bah ouais regardez le nombre de joueurs qui ont besoin de repos j'ai voulu vraiment les reposer pour la ligue des champions ça reste un objectif quand même en plus on est bien parti en ligue des champions je suis premier de mon groupe donc je veux vraiment la jouer à fond quoi incident avec des hooligans sur la grande place de lille aujourd'hui ah comme de par hasard c'est partout en ce moment voilà bah attends allemagne ukraine ouais 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 c'est à fond tu as vu ça ou voilà le facebook et sur la voie du nord en la plaine qui a gagné un zéro difficilement étape les ukrainiens ouais autour des hooligans allemand ouais ouais c'est sur la grand place là où il y en a il s'est fait sécher sur la grand place non apparemment la police aurait rétabli la situation quelle galère allez on avance c'est un maximum de match quand même malgré ce court épisode ouais là je suis trois jours en repos fait je t'ai pas dit ketchup ouais ouais donc je sais pas toi toi tu passes comment toi tu as dit tu adhères demain j'ai une formation avec mes caravaniers pour le tour de france de 10h à midi 30 sinon prochain match bangleterre pays de galles donc le c'est donc c'est vrai je vais le dire c'est jeudi c'est ça un peu de repos entre guillemets moi je suis trois jours en repos c'est cool ouais c'est que moi j'ai des bricoles à faire quand même mais ça va faire du bien bon là je repasse avec ma tactique de base un fini la rigolade je demandais à l'adjoint alors là j'ai mes joueurs à 100% apparemment griezmann zivko peut-être pas mettre zivko sur ce match quoique elle est tellement énorme zivko aussi je vais le mettre quand même sur le coquet ça c'est vraiment au milieu de terrain cette année et là j'ai ma défense centrale j'ai quasiment mon équipe type 1 là on est au top on est au top il manque que tevez et coréa quoi mais ouais 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 tu peux mettre là ça devient du n'importe quoi ça le vaut je suis d'accord avec toi grand n'importe quoi ouais bon c'est bon on va partir comme ça c'est à l'extérieur ça va pas évident ouais 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 pareil ça me va l'olympiakos pas facile non la russie elle a pas encore été sanctionnée c'est une mesure une mesure disciplinaire mais bon si encore un truc dans un stade oh putain oliver en face mon joueur prêté et là il est là face à moi ça c'est top quand même ouais ça c'est pas pour la tactique là aussi donc on va pas l'utiliser voilà allez c'est parti bon match un kitchou ouais toi aussi c'est parti les champions décisif pour moi je pense que si je gagne ce match là la première place sera quasiment acquise quasiment parce qu'on restera les matchs retour quand même c'est parti les matchs retour quand même si je gagne ce match pour moi la porte qu'est ce que tu veux pas si c'est tout pour moi le centre et Vieto qui frappe et qui marque on fire Vieto cette saison 10 buts déjà 1-0 yes c'est cool ça tourne là par contre je vais me mettre en contrée pour tester un petit peu on va voir un petit peu ce que ça dit oh allez 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 oula quelle mauvaise relance Griezmann 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 2-0 yes yes ben voilà yes but aussi pour moi ah 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 voilà ah tu joues contre le Besiktas c'est chez toi ou ouais c'est chez moi ouais c'est bien je suis déjà à la mi-temps ça n'a rien passé à part ces actions bon en même temps je fais pas trop le jeu je suis à l'extérieur je me suis bien rencontré et 2-0 bon ça se passe bien pour nous deux là c'est cool ouf je vais leur dire de calme ou serré votre positionnement hop allez là Griezmann oh non t'as le temps de faire mieux t'as le temps de faire beaucoup mieux 63ème déjà Olivier on le voit pas Oliver pardon on le voit pas c'est bien ok Zivko Zivko va le sortir étant donné qu'il est pas en super super forme on va rentrer Yannouzage mon petit chouchou hein cette année là Yannouzage j'aime beaucoup grâce aux viewers ouais 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 c'est vrai parce que j'y pensais pas et je pensais pas non plus que bah ils jouaient pas du tout mais en même temps vu le recrutement de Manchester ils ont tellement pris des joueurs ils ont pris Payet ils ont pris Douglas Costa je crois de mémoire du coup il est complètement barré c'est vrai que j'y aurais pas pensé merci encore à vous j'en suis ravi pour une première saison il est énorme attention là là ça sent l'action pour eux ouais pour eux ah là là le tac comme je déteste ah ça va tac le défensif tu sais l'attaquement il récupère mais bon ça va ils ont pas marqué heureusement 2 à 1 pour moi bien un beau but de Mario Gomez elle est belle celle là elle est belle Antoine bonne parade le zénith qui gagne apparemment aussi ah ouais joli ouais je me suis pris un beau but là qu'est-ce qu'on va faire ouais joli but ouais ouais je sais ça le vaut ouais je sais je vais j'ai fait quelques ajustements là pour pouvoir enfin vous puissiez la lire en fait yes 3-1 but de Marcello bien vu putain qu'est-ce qu'ils me font là je suis moins bien là sur la fin de match oh encore une frappe combien de j'aime 85 ah ouais allez Griezmann voilà oh là là oh la chance oh là j'ai de la chance j'aurais dû me faire égaliser là là ils ont frappé sur le poteau franchement ils méritent ils méritent d'égaliser ah dommage dans le jeu oh putain le tacle défensif qui passe complètement à côté c'était moche bientôt oh la belle parade dommage 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 ah c'est équilibré en stat franchement ils mériteraient le nul vraiment l'Olympiakos ils n'ont pas de chance tant mieux pour moi mais oh je me demande si elle rentrait pas cette frappe là elle a été déviée par mon attaquant du coup hors jeu c'est con c'est con ah c'est Rimenez qui a pas fait un grand match en défense ça va tenir allez allez bientôt ouais bon on a gagné ça aurait été pas évident mais je vais leur dire ça bon ça va ils sont déterminés c'est bien hop toi t'as la combien là 87 non c'est fini bien salut à tous ceux qui passent là il y a du monde bienvenue à vous salut gargarine j'étais là aussi en même temps je vous montre les résultats là en attendant que le ketchup termine l'arsenal qui gagne le Bayern qui gagne nul de Barça ouais Barça c'est pas terrible là encore Bonaco qui s'est pris 4-1 à Moscou au CSK la juive qui gagne contre le Borussia Paris qui gagne extérieur Lyon 5-0 contre le Bat et Borisov ouais et Wolfsburg qui perd contre Tottenham bon au classement on est bien là au classement même toi tu dois être bien bah je suis deuxième ouais ouais parce que Manchester est toujours là et oui bah moi je suis premier mais c'est vrai que le Zenith a été gagné a gagné ses deux autres matchs donc ils sont qu'à 3 points de moi va falloir qu'on gagne nos deux matchs avant le retour contre le Zenith je crois puisque c'est à l'extérieur bon match contre eux de mémoire j'ai gagné contre eux à domicile je crois à vérifier c'est bien on gagne de l'argent même si bon je suis au top niveau finance je suis vraiment très très bien ça fait plaisir même inquiétude de Villayon 3 joueurs très fatigués ça j'aime pas ça en plus on va enchaîner les matchs tous les 3 jours ouais on va faire tourner y'a pas là on a un match un petit peu plus facile en tout cas sur le papier mais il va falloir se méfier donc ouais je voulais regarder ça nos calendriers on avait joué ouais on avait gagné 3-0 contre le Zenith vraiment enfin je vais dire avec pas mal de chance quand même sur ce match là je crois que 3-0 c'était sévère pour eux et et du coup le match ouais il faut qu'on gagne nos deux matchs en Ligue des Champions avant le retour contre le Zenith on sera premier ah Léo Battistao je souhaite discuter de mon faible tanche de jeu bon Léo Battistao veut jouer donc on va le tester et Augustinsson pareil putain ok je vais le faire jouer aussi en plus il est pas mauvais Augustinsson donc ça va être l'occasion pour lui de jouer mais ok bah écoutez on va faire tourner de toute façon j'ai des joueurs qui sont fatigués donc c'est l'occasion pour eux de montrer voilà en plus j'ai quand même sur les cinq matchs là qu'on va jouer enfin qu'on en a déjà fait deux mais j'ai quatre matchs à l'extérieur un seul à domicile quand même pas évident et le départ alors est-ce qu'ils ont recruté Pacheco Pacheco Edgar Edgar de la cambriole non c'est pas ça Edgar Edgar c'était une chanson ça c'était un dessin animé je connais pas du tout le joueur en tout cas en plus on n'a pas TV ça aussi c'est chiant petite carte là ça n'est pas là blessé encore combien de temps encore 3-4 semaines allez sélection d'équipe il reste sur trois matchs en victoire c'est le moment c'est le moment de les prendre j'ai toujours ce bug là d'affichage pour les postes alors du coup je ne vais pas embêter alors Vieto va être sur le banc je vous l'ai dit oh Griezmann il y a 85% je ne peux pas le faire jouer je ne peux pas il est fatigué tu n'es pas embêté comme ça toi si 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 j'ai Rames Rodriguez qui j'avais mis un peu comme si il y a de bonnes stats à priori mais bon il faut que je fasse tourner quand même je suis embêté moi c'est plus en défense centrale que je suis embêté pareil moi je vais mettre ça vite je vais mettre ça sans ce match Juan Fran regardez ça 87% ouais j'ai manquillot je crois que je vais même mettre manquillot je vais vraiment faire tourner là tac Gabi Sol Zivko à droite je suis limité je crois qu'il va falloir un mi-offensif droit quand même il va me falloir un mi-offensif droit ça me ferait du bien niveau effectif après j'ai des joueurs prêtés aussi il faut voir il faut voir si tu veux mettre en défenseur je vous rappelle on est limité en Espagne en nombre de joueurs inscrits donc déjà là j'étais vraiment short short en niveau effectif alors c'est un peu la galère bon on va partir comme ça je vérifie Léobatita rien d'usages invisifs Kossol Gabi ouais c'est bien allez c'est bon pour moi salut roquette je peux pas faire ça t'as envie d'acheter le jeu si t'as jamais joué à FM c'est un petit peu difficile au début après je pense que tu peux trouver des let's play sur internet des astuces tout ça après je veux pas me faire de la pub mais si tu veux regarder mes premières vidéos sur les différentes parties que j'ai faites sur Youtube j'explique certaines choses bon après le truc c'est que quand tu connais pas du tout au début il y a tellement de de choses à voir à faire que c'est un petit peu compliqué au début la prise en main quoi essaye de ouais je pense que sur Youtube tu peux trouver des vidéos en let's play facilement et après si tu le prends je te conseille de prendre un club avec pas mal de budget avec même à la limite même s'ils ont pas du budget avec déjà une équipe vraiment faite qui domine son championnat tu vois histoire de familiariser un maximum avec les avec les bases du jeu bon après voilà ça vient assez vite mais ça dépend ça dépend moi je sais que je me mettrais maintenant à FM ça me paraît ça me paraîtrait un petit peu compliqué quoi mais bon ouais c'est énorme bien sûr c'est énorme comme jeu tu peux vraiment t'amuser des heures et des heures il y a tellement de choses qu'on peut faire dans le jeu il y a tellement de défis que tu peux réaliser il se moque il se moque de Gabi quoi bon match ouais bon match à toi allez départ qui est super mal classé cette année 16e ouais pour le moment mais bon ça je déteste ça un dégagement du gardien ça arrive droit sur l'attaquant il y a personne qui l'attaque on va les encourager un coup ça c'est beau oh ça c'est beau il se passe rien moi ça y est tu gagnes ? non 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 mais oh la barre mon dieu je fais un triste match moi vous allez lui reprendre ou quoi ? non oh mon kiyo quoi et bien pour l'instant je me fais dominer allez là on va jouer un peu plus haut si c'est ça je vais me mettre je vais me mettre en contrôlé je crois déjà en contrôlé ça va remonter un peu l'effectif allez bien jouer ça Augustinson le centre waouh la parade dommage c'était une belle action ça allez Zivko le corner ça marche pas terrible ces corners j'ai testé un truc mais j'en ai marqué un ou deux quand même mais pas terrible je dis ça je vais en marquer un tu vas voir non allez Zivko le centre non ok Zivko ah frappe ah ça passe à côté dommage 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 Zivko qui a pris un coup oh la la ouais bah c'est la mi-temps j'ai rien vu du match moi ça me fait peur on va faire rentrer Griezmann il y a un joueur qui est pas bon aussi c'est mon attaquant qui a voulu jouer il fait rien pour l'instant oh bah voilà 1-0 il y a nos âges il est là le sauveur toujours oh ouais merci roquette tu verras par toi même écoute en tout cas n'hésite pas à passer quand je stream si t'as des questions on te répondra ouais bah voilà bah Léo Battista il a marqué je critique il a marqué il a signé ça passe vite le temps il est déjà 20h30 manquillot blessé oh la la j'ai pas pris derrière droit ça c'est une connerie de ma part c'est un peu compliqué je pense la période là avec toutes les blessures les matchs internationaux moi je suis dans le dur moi tu verrais mes mes conditions de mes joueurs ouais je me doute je vais faire rentrer crâne éviteur en changeant son rôle en mettant un récupérateur défense déjà et puis bah je vais laisser quand même mon kiyo tant pis où le poteau oh non c'est qui qui est blessé là ouais c'est mon kiyo c'est bon ouais t'as rien allez lève toi c'est bon blessure au visage c'est rien ça tu peux jouer t'as tes deux yeux alors c'est bon t'as un bar s'il met 4-0 c'est le tort bordel ouais bah ouais je suis repassé devant eux mais je suis sous pression maintenant ou 9 à égalisation malade bordel oh là là c'est pas fini on va rentrer pour l'audibala garret d'ail oh là là carton rouge pour le déport j'annonce j'annonce salut black gunners oh merci à toi pour ce commentaire ça fait plaisir merci ça me fait plaisir merci à toi écoute ça monte ça monte petit à petit ben c'est cool en tout cas le principal c'est que je m'amuse avec le ketchup on s'amuse tous les deux voilà ce que je loupe et puis voilà après j'aime bien faire ça comme j'expliquais tout à l'heure le principal pour moi c'est la communauté qui est derrière ceux qui me un peu comme Salvo comme José Gargarine enfin bref tous ceux qui viennent régulièrement Nathan etc oh oui oh super ah là là j'applaudis ah oui celui-là il est magnifique la construction superbe bon en tout cas les deux qui souhaitaient jouer et ben ils m'ont fait un super match donc bravo je suis à du A10 vas-y vas-y ouais j'ai fait mes trois changements donc oh là on tente le tout pour le tout t'as la combien 81ème je vais essayer de venir te voir quand même ouh je passe pas loin allez là Riscaldani quoi en face ah il est signé comment il est petit je crois que c'est le joueur le plus le plus petit de l'euro si j'ai bien vu ou le poids le plus léger c'est sûr et en taille j'ai un doute mais bon il doit être dans les deux premiers quoi les gars ils sont à à 11 contre toi et ils restent tous derrière oh putain le script ouais bonne défense bien joué allez peut-être en contre non ouh putain le tac j'ai eu peur j'ai eu peur pour toi j'ai eu peur allez Garrett ah mais non dommage bon bah je vais perdre 2 points je t'ai bien revenu mais là oh la oh 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 il a joué ça oh ça m'énerve pourquoi il a pas laissé l'action c'est dommage du coup au classement ouais du coup ça fait 5 points d'avance enfin 6 points d'avance sur toi eh ouais je t'ai revenu à 4 c'est pas rare hein ouais c'est pas fini hein non ouais c'est con quand même là tu prends à domicile encore ce sera l'extérieur mais c'est dommage alors Brugman il est blessé combien de temps ? 4 semaines allez ça continue j'ai des blessés aussi moi mon Kiyo 5 jours et Zivko 5 jours ça va ça va ça va ça va elle nous a j'ai un doublé hein oui il n'y a plus besoin de le regarder Marès Marès j'aimerais bien à droite quoi il correspondrait parfaitement à la tactique je vais juste demander des informations tu vois moi t'as raison mettre la pression tu vois j'aimerais bien et Moussa Dembele il est parti à Cardiff quoi ça c'est fou mais bon en attaquant j'ai pas besoin mais vraiment milieu offensif droit je me dis que peut-être ça pourrait être intéressant si t'as vu le message de Salvo Kichou serait-ce l'année de l'Atletico ? bah j'espère j'espère énorme bien usage hein 5 matchs 7 buts en championnat 8-21 de moyenne en championnat merci Grégui Grégui Dezo merci pour ton follow putain j'avais oublié de lancer l'alerte Twitch du coup ça n'a pas mis à jour mais les followers oh bah bravo salut le 2 sévrien j'espère que j'ai bien dit et voilà regarde merci pour ton follow hein le 2 sévrien ça y est ma raison clash avec Ranieri putain ça marche toujours ça putain en clash il va demander à vouloir partir vous allez voir je vais j'ai pas les sous j'ai j'ai 11 millions d'euros mais bon c'est juste pour faire une petite pression là je vais redemander les informations hop decjo decjo salut à toi comment vas-tu bon là ça s'est mis à jour j'espère ouais ça s'est mis à jour sur le stream c'est bon et alors de ma part je rejoue encore l'extérieur on va placement défensif là-dessus même si bêtise oh 105 millions d'euros ouais attends j'arrive non mais 105 millions d'euros pour ma non t'es fou quoi de toute façon j'ai pas les sous mais c'est énorme quoi 105 millions d'euros ouais 50 millions d'euros moi je le prends mais j'ai pas là je demanderai à mes dirigeants peut-être qu'ils me feraient un petit cadeau non mais non mais je vous dis en plus niveau effectif je suis on est limité avec c'est 23 joueurs je crois 23 ou 25 ouais et du coup bah c'est pas évident on croit qu'on a qu'on a une petite marge mais au final on est très limité bien sûr bah ouais Vieto il doit être sélectionné en équipe hein Gallardo demande à Jérémy de se mêler de ce qu'il le regarde rigolo entraîneur de l'argentine Marcel euh merde y'est où Vieto je voulais regarder ses stats là pour vous montrer un petit peu comment il peut pas être sélectionné quoi incroyable incroyable salut Ameranthorque oh hey avec mon club où j'ai joué qui joue en DRH et je les ai fait monter en Ligue 1 d'accord c'est quel club DECJO il y a la même question que Salvo et j'étais au moment où je l'ai dit tu as marqué ton message Salvo on est lié il y a un truc un truc qui se passe entre nous je crois que les connexions se font les connexions se font les connexions se font et euh attention hein ça va se terminer loin cette affaire champigny d'accord c'est cool c'est un beau défi hein t'as du télécharger l'update alors c'est euh manager online je crois qu'il fait ça c'est cool qu'ils font tous les ans champigny un update comme ça bon ce serait bien de faire deux matchs là non on va déjà faire celui-là et après on verra si on a le temps de faire un deuxième on va voir allez donc moi le bêtis c'est toi qui choup allez allez je suis toujours limité niveau effectif ça change pas avec un Zivko blessé bah ouais bah tu vas pas jouer mon petit on va mettre ça à la vie hein ok Koke Gaby pourquoi pas Sol moi je veux un Sol Sol Koke moi bien sûr Augustinsson et pas Philippe et Louis pfff non Philippe et Louis là-dessus ok voilà niveau niveau conditions ça va mieux là c'est bon pour ah ouais attendez on a un match de ligue des champions je crois derrière ah non on a encore euh ouais ouais donc je peux vraiment mettre une grosse équipe là et après on fera tourner contre grenade sachant que grenade est quand même mieux classé mais bon ouais on va faire ça allez on y va il est marié merde putain il est marié salaud chien ouais ouais putain t'as du faire pas mal d'années pour en arriver là dès que je vois c'est énorme ce que t'as fait bravo euh euh ouais j'ai toujours ça là parce qu'en fait là ce que vous voyez les conditions les consignes particulières pardon c'est pour la tactique avec deux pointes et euh et euh c'est vrai que j'aurais pu la mettre là dans des matchs comme ça contre des mal classés pourquoi j'ai pas mis deux pointes ouais j'y ai pas pensé là j'étais un peu bête ah bon tant pis euh et c'est parce que aussi j'ai pas de tevez alors quand j'ai pas de tevez ça m'ennuie ça m'ennuie de pas les mettre tous les deux donc du coup je mets qu'une pointe bon on va voir au pire des cas même si le match se passe pas très bien je peux passer à deux pointes ça c'est toujours possible ouais c'est vrai que j'y ai pas pensé enfin bon c'est pas grave allez oh bah un zéro sur corner deux minutes je crois qu'on est on est parti pour un bel épisode de ma part encore une fois encore une fois c'était une chanson aussi ça je crois encore une fois c'est pas la bouche ou un truc comme ça eh ouais au but pour le raillot je crois que c'était ça encore une fois en c'est sache apparemment ah ouais c'est ça après le succès imprévu du titre it's my life et dit merci à tous les autres des choqués pour leur coopération fantastique un merci particulier à nbg à future breeze et à l'éant c'est vieux ça mon dieu je vais vous épargner ce son oh la la je perds non bon alors là qu'est-ce qui se passe que tu ouais bah je gagne deux zéros sur corner les deux buts sur corner à signaler quand même ouais mais ça va nathan salut marion encore du mal c'est con ça moi je j'ai eu tellement de mal aussi tactique tactiquement que il y a que depuis le 16.3 là où j'arrive à peu près à ce que je veux à peu près parce que pour ceux qui suivent la carrière avec Wolfsburg ça a mal démarré en deuxième saison j'ai j'ai fait un mauvais démarrage même si en ligue des champions ça a tourné mais et puis là sur cette carrière en multi j'ai galéré sur la première année hein donc 3-0 pour moi j'ai galéré sur cette première année là ça va beaucoup mieux sur la deuxième donc après je te dis tactique c'est je me demande si c'est pas d'une partie à l'autre ça me parait un peu je vais pas dire aléatoire mais ça dépend tellement de paramètres sur les joueurs je pense que ça peut très bien marcher comme moins bien marcher voire pas du tout marcher je crois hein pour l'instant il n'y a rien en face moi des tirs de loin ils m'ont fait mais bon bien joué ça bien joué il fallait la mettre là oh pas pénalty là ça sentait le péno ouais je suis un fire le ketchup on l'entend pas c'est que ça va pas vous allez apprendre à le connaître 2-1 toujours pas fini regarde je perdais 2-0 j'ai gagné 3-2 oh la 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 frappe de merde qu'il m'a fait lui je m'en sors bien oh et attention hein je m'avance je dis que je joue bien tout ça mais ils sont revenus dans les stats là voilà ça va t'es une heure le match ouais encore un petit peu de temps oh oui oh dommage j'ai été en jeu ouais 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 bien sûr je regarde les matches de l'euro bah là on fait un short stream parce qu'après on va aller regarder l'allemagne euh mais bon on voulait avancer un tout petit peu ce soir donc euh on est avec vous mais très peu de temps hélas mais bon dans tous les cas euh que ce soit avec ketchupi ou ou en solo vous allez me revoir très vite ça sent que je suis en repos là 3 jours donc euh je pense streamer tout dépend des enfin je crois demain il y a la belgique italie donc ce sera pas possible demain soir ou peut-être à la limite encore dans ces horaires là on va voir mais euh après faut voir les matchs quoi c'est toujours pareil on a un peu de chance encore une fois là je peux vraiment prendre un on voit que l'équipe est en confiance quand même hein parce que les face à face c'est moi qui les gagne allez Sandrini au Betis qu'est-ce qu'il me fait là ? Sandro c'est Sandro le milieu de terrain ? Zarate, Zarate il est là bas aussi j'ai vu Zarate j'ai vu Zarate Zarate c'est un bon joueur mais ouais Zarate est là bas il était esperne là bas Joaquin c'est un super joueur aussi un peu vieux maintenant mais à l'époque c'était assez assez fort troll gardien il y aurait tout ouais Griezmann Varilla ouais il y a Varilla aussi là oh joli ouais je parle de Zarate bah oui bah oui Zarate yes 3-2 pour toi ? non euh 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 je pense que je vais changer de dispositif là j'ai du mal on va attendre l'action mais on va changer de dispositif quoi oh ça a raté il drip 2 non mais t'es sérieux quoi euh allez on va changer je vais me mettre un peu plus défensif voilà Vieto il y a un usage Griezmann Coquet Sol ça me parait bien il y a que Sol qui va sortir on va faire entrer crâne éviter voilà donc vraiment dans un esprit un peu plus défensif hop là on va voir si je fais bien ou pas bon en même temps à ce moment là du match à 3-1 c'est un peu facile de dire ça je prends pas énormément de risques allez Dibala oui 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 3-3 prop allez faut aller chercher la gagne joli ça oui oh oui Vieto 4-1 voilà oh Danilou encore une fois tes cartons rouges et voilà pfff c'est pas possible là la gagne mort dans le dur Oréal dans le dur putain le Barça qui gagne pas apparemment je peux m'envoler au classement là ça me ferait 5 points de non 4 points 4 points pardon ça serait beau du coup je crois qu'on va terminer sur ce match là les amis parce qu'on n'est qu'à 70e et le temps de terminer s'il sera 21h oh les belles la passe roze a raté il est bon il est bon le zara t je vais aller l'observer je crois ouais bien revenu le ketchup mais il a un rouge quoi c'est bizarre que tu te prends 3 buts quand même ouais mais des buts comment ? sur coup franc et après des belles actions de jeu quoi mais mais rien n'est fait en black il est bon aussi bah franchement le bêtis ils m'ont mis en difficulté c'est pas fini encore mais heureusement que j'ai marqué très vite OUI ! qui c'est ? Benzema il est là carrément comment il a fait ? il a fait coaching gagnant les gars je vous le dis EH BADABOU ! 5 buts à 3 ! on a perdu le ketchup on l'a perdu superbe j'ai vu ! non ! 6-3 ! 6-3 ! premier set terminé ! ouais ! service à qui là ? service horario ? ouais c'est bon ! putain énorme en combien de temps là ? énorme ! et le Barça n'a pas gagné ! c'est bon ça ! bon moi j'ai gagné ! c'est un peu sévère pour le bêtis quand même ! mais bon je prends ! on les gagne les matchs comme ça contre les mal classés c'est très bien ! et bravo à toi ! ouais putain 6-3 ! énorme ! énorme ! rodriguez ! ouais ! rodriguez ou blé ! ouais ! c'est beau ! pour un arrière ! t'as vu il a joué hier hein ! j'ai pensé à toi ! je voulais t'envoyer un message ! je voulais que tu dise euh... enfin te dire euh... va voir ton joueur à la fin du match ! parce qu'il était à Bollard toi ! ouais ! et... et bon ! bon bah voilà ! écoutez il est quasiment l'heure hein ! on va peut-être avancer jusqu'au 29 ! le temps de... 3-6-3 ! énorme ! je regarde un peu ton match ! il n'y a pas un but à voir non ? des fois... un beau but ! non ! une belle réaction mais bon ! ouais Benzema hein ! qui est rentré à la mi-temps hein ! 3-10 Bollard ! il est énorme aussi hein ! bravo ! bravo ! superbe ! salut Alex Gitte ! ouais bah écoute bon match ! je pense que tu dis bon match pour l'Allemagne ! bah ouais ! bah écoutez les amis ! on va en rester là donc pour euh... pour ce neuvième épisode ! j'espère que ça vous a plu ! un peu plus court du coup ! mais bon ! vous comprenez bien que... qu'on va aller regarder l'Euro ! on va juste avancer un tout petit peu ! puis on va terminer là ! en tout cas n'hésitez pas ! voilà ! comme je dis toujours ! laisser un petit commentaire ou un... ou mettre un petit petit pouce vert ! petit pouce bleu ! petit pouce vert ! je sais jamais ! sur YouTube ! même si euh... bon il y a toujours un petit délai ! puisque euh... j'ai encore une vidéo à poster... etc... mais bon ! cette vidéo là sera très vite mise ! dans la semaine ! elle est pas là la... la cave Bergerine ! et bah ce sera euh... ça fait du bien en tout cas ! ça sera l'Atletico bien sûr ! je réponds conférence ! ça va lui Gargarine ! bah ouais on arrête hein ! c'est con hein ! mais euh... Euro ! quand même ! voilà ! on arrive au match ! voilà ! bah écoutez sur ce merci à tous ! Ketchupi je te remercie ! on a quand même fait 4 matchs ! bon c'est un peu court mais ça dure là ! ça fait 1h... 1h10 ! bon ! voilà ! il y en aura des plus courts, il y en aura des plus longs hein ! c'est... c'est comme ça hein ! en tout cas euh... on se retrouve le plus vite possible ! oh ! petit follow ! peut-être demain ! c'est super ! c'est super ! ouais ! merci ! merci Dekjo ! et puis ouais ! de toute façon on se tient au jus ! et puis euh... bah restez connectés à twitter ! je poste toujours ! et puis voilà ! bon match à tous ! bon... bon Euro 2016 ! et puis on se retrouve très vite les amis ! bonne soirée à vous ! bonne soirée ! ciao ! ciao à tout le monde ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !